La lèpre est une maladie infectieuse causée par une bactérie. Elle affecte la peau et les nerfs et peut créer des lésions progressives et permanentes. Les signes au niveau de la peau se manifestent par une tâche ou un bouton clair qui ne gratte pas, qui ne fait pas mal. Donc au niveau de la peau, ils peuvent en siéger partout au niveau du corps. L'autre signe, c'est les signes au niveau des nerfs. Le patient peut sentir des sensations de fourmillement au niveau des membres. La lèpre n'est pas héréditaire mais peut être contagieuse dans certaines formes. Il y a des formes de lèpre qu'on appelle des lèpres minimes. Il y a des formes de lèpres diffuses où la bactérie est diffuse dans tout l'organisme. Et c'est le deuxième cas de lèpre diffuse qui est contagieuse. Et malheureusement, c'est cette forme qu'on retrouve plus chez les nouveaux cas au Sénégal. En 2014, le nombre de nouveaux cas affectés par la lèpre au Sénégal est de 240. Papa Mamadou fait partie des personnes guéries de cette maladie. Il a eu les premiers signes vers les années 1999-2000. Et c'est en 2011 qu'il a fait un dépistage qui lui a révélé la maladie. C'est en 2011 que je me suis dépisté au centre hospitalier de l'eau dommage. J'ai pris mon traitement pendant six mois et puis je suis considéré comme guéri. La lèpre est une maladie curable. Au Sénégal, le traitement est disponible partout, efficace et gratuit depuis 1982. Les personnes affectées sont soumises à une polychimiothérapie sans mutilation. Le traitement dure six mois à douze mois. Donc six mois pour la forme minime et douze mois pour les formes contagieuses potentiellement. Dans sa politique de lutte contre la lèpre, le ministère de la Santé est appuyé par des partenaires, en l'occurrence la DAO, association qui lutte contre la tuberculose et la lèpre. Depuis 1979, elle soutient notre pays et a mis le focus sur les villages de reclassement sociaux. Nous en avons neuf actuellement qui regroupent une population générale de 11 000 habitants avec à peu près 900 anciens malades de la lèpre qui ne sont pas des malades qui sont contagés, mais donc c'est des gens qui ont eu la lèpre qui sont traités et qui sont guéris, mais seulement handicapés de la lèpre. C'est en 1995 que le Sénégal a éliminé la lèpre. Neuf villages de reclassement sociaux sont ainsi répartis à travers tout le territoire national. Le Sénégal, à travers la Direction générale de l'action sociale, participe au développement de ces villages.